oui j'ai fait cette vidéo là pour répondre à quelqu'un qui dit que le maroc c'est le désert qu'il n'y a rien voilà le désert le désert ça c'est pas la capitale rabat ou bien économique casablanca c'est une petite ville une province moi pour quelqu'un qui vient de l'afrique de l'ouest ce désert là c'est comme une bénédiction pour moi parce que chez moi où il y a la forêt là chez moi où il y a la forêt le pain coûte là bas à 4 dirhams c'est qu'on achète ici 1 dirham 1 centime avec quelqu'un qui a le simi de son pays à 1270 dirhams je ne sais pas joli ça là je ne sais pas qui peut commenter ce genre de commentaires mais moi je suis venu faire cette vidéo là pour montrer à mes frères noirs voilà les commentaires bizarres à moi je ne supporte pas parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour arrive parce que moi je vois une avenue ici je vois ce pays là un pays très béni dans le futur peut-être que moi je ne ce moment-là peut-être que je suis déjà parti c'est ce que je vois ici je n'ai jamais vu ça chez moi là bas donc je voulais laisser un message pour dire que dans le où il y aura un moment où vous verrez que le Maroc sera plus développé un pays puissant nous les africains on va commencer à dire que ah le Maroc attend de nous piller parce qu'on sait bien pleurer par exemple pour laquelle je suis venu faire cette vidéo parce que si on ne veut pas travailler parce que nous en tant qu'africains quand on sort là quand on sort c'est pour aller faire les travaux même qui n'ont pas de valeur regardons les chinois quand ils sortent ils s'en vont apprendre quelque chose mais nous quand on sort là c'est pour aller faire les métiers même qui ne les travaux même qui ne vont pas nous servir dans le futur donc mon frère je ne sais pas d'où tu viens le désert là voici ça voici le désert que tu as commenté là voilà ça non voilà le désert qui est là là ici mais ce n'est même pas une vie même touristique mais quand même les gars travaillent si ça mais c'était comme chez moi aussi là bas je peux comparer cette ville à Boissot hein je compare cette ville à Boissot mais regarde comme les gars travaillent hein ça mais il n'y a même pas Boissot là bas il n'y a pas ça à Boissot parce que c'est là bas je suis né j'ai vu les petits petits trucs façon façon là au bord de la bière là les sièges de 1900 combien là mais regardez parce que les gens ne peuvent pas venir visiter comme ça les gens viennent visiter les commerçants qui vendent ils gagnent dedans mais chez nous là bas on ne le fait pas c'est-à-dire que chacun pense à son ventre sinon si on veut voir depuis le temps de jouer qu'est-ce qu'il nous a laissé et puis aujourd'hui là on court venir dans les autres pays voilà c'est ça quand souvent je vois en tant qu'Africains Suissariens on passe notre temps à se moquer on monte un coin ou même on peut même pas habiter là bas souvent je vois des gens qui monte un plateau qui peut même pas habiter là bas ici depuis je suis venu là ils n'ont jamais coupé le courant c'est-à-dire que s'il y a eu de l'essage peut-être qu'ils sont de réparer quelque chose il n'y a pas de l'essage de cinq minutes l'eau tout est au top tous les jours si on veut pas travailler ça dit que avant que le monde finisse ça nous voilà on va pleurer jusqu'à fatigué là c'est ici là c'est les marocains les ingénieurs marocains d'ici qui ont fait leurs études ici là c'est eux qui font tout ça là c'est leurs idées tout ça c'est leurs idées mais chez nous là bas jusqu'au jour d'aujourd'hui nos parents là quand ils sont malades ils vont en Europe pour aller se soigner eux même qui sont devant là ils nous montrent pas l'exemple si on veut se dire fière 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 fière-té c'est quoi ici là les gens sont fiers parce que tu avais un jeune duré du tout mais comme ça là même là tu as dit que ouais là vraiment il y a l'amour ici si on ne peut pas d'amour là on ne pourra rien 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 avoir ici avoir chez nous là bas on va pleurer jusqu'à les pays qui vont se développer là après ils vont aller investir chez nous là bas on va commencer à pleurer que racisme et pillage moi depuis ici il n'y en a jamais eu fait le pain là même là tous les jours on prend le pain pour aller faire donc pain sec mais chez nous là jamais que j'ai acheté pain et puis manger le reste j'étais oublié aller faire donc avec jamais jamais de ma vie a fait ça mais ici regardez le système moi souvent quand les marocains c'est plein là même là allez-y en Afrique vous allez voir que bon pays là c'est lui qui dirige là il fait mieux chez nous là c'est pas le cas je n'ai même pas le cas les chinois sortent quand nous on était enfant on voyait les chinois faire quelque chose on disait que les gens commencent à se moquer de chine maintenant là vous voyez comment la chine se développe ils vont chez les autres pour aller faire que je pourrais apprendre venir construire chez eux mais chez nous là quand on va là c'est nous qui sommes les boy boy on dit qu'on s'en fait boing là-bas avec boing là l'argent que tu as eu là tu penses seulement à ta famille qu'est-ce que tu vas réaliser pour le futur on fait des enfants on fait des enfants on fait des enfants on n'a même pas le futur quand les gens font beaucoup d'enfants quand ils ont pas ils disent que c'est Dieu qui donne mais l'argent aussi là du côté de l'argent c'est pas si pour que Dieu donne aussi il est avant là-bas moi je fais pas ça là pour dire que venez ici je le fais pas regarde tout ici là ce secteur là tout ici là regarde un coin un coin qu'on peut venir hein si c'est pas joli pour nous là il faut être habidien c'est rien de chose comme ça tu peux jamais voir ça soit si tu as vu ça il y a un scope peut-être là où vous habitez hein tu peux jamais voir ça chez nous là-bas c'est comme si nous on a l'esprit de se moquer seulement l'esprit de moquerie là ça amène la haine la division c'est vous qui êtes fort vous êtes fort dans les arnaques fort dans les arnaques même chez moi en Côte d'Ivoire même quand tu bon moi je n'ai jamais me suis jamais déplacé à la rue de Côte d'Ivoire donc je peux pas commenter là-bas avec tout ça là les gens vont venir visiter les marocains là ce qui fait de moi que moi j'aime les marocains c'est les gens honnêtes ok moi j'arrive en Côte d'Ivoire à Bidjan en 2006 je me dirige je me balade pour aller je tombe sur un côté je suis tombé sur un côté un monsieur vient me dit que ah mon frère toi tu habites où ça je dis à la GESCO je dis ah vraiment tu es quelqu'un de bien vraiment quand tu vois là tu es quelqu'un de bien le gars me dit que bon j'ai 5000 si je vais te donner tu vas me donner 4000 et eux tu donnes 1000 francs en fait ils ne savaient pas que c'est bon arrivé à Bidjan c'est comme ça là que le monsieur a pris mes 4000 et il s'est déplacé et il dit j'arrive il y a un qui vient encore qui me dit non mais attends toi tu connais ce monsieur il dit non il dit mais tu es bête les gens les gens qui tuent les gens ici les assassins là il faut partir je me suis rendu compte que c'est un faux truc qui m'a fait comme ça mais depuis je suis venu ici jamais c'est rien de chose c'est si tu as vu un enfant comme ça petit comme ça lui s'en va à l'école s'il a peut-être à 200 mètres mais chez nous là depuis je suis venu ici je n'ai jamais entendu qu'un Marocain qui n'a pu tuer quelqu'un aller vendre pour devenir riche mais en Afrique noire il y a ça en Afrique noire il y a ça tu vas au marché aller acheter téléphone on te propose ici là on te propose les prix soit ici ça c'est 128 giga octets ça c'est 256 giga octets chaque giga a un prix honnêtement mais chez nous là-bas si tu ne connais pas celui de 128 giga octets celui de 256 giga octets il va prendre le prix de 256 giga octets pour te vendre au prix de ce petit 128 giga octets là tout ça là avec toutes ces images là comment on peut passer du résist tout ce qu'on fait dans la vie ça se paye forcer donc on a une vie il faut arnaquer l'autre pour réussir ça là jamais on va se développer avec mais ici quand tu ne connais pas on te dit voici ça voici ça pourquoi les gens ne vont pas venir c'est une bénédiction quand les gens quittent la base de l'eau partout ici ce pays là est plus visité en Afrique ici le pays est plus visité en Afrique ici parce que les gens sont honnêtes ok construisait le pays comme de la manière qu'ils font comme ça là les gens vont venir visiter vos pays même les commerçants ils vont gagner quelque chose ici dans les commerçants il y a un commerçant c'est ici il voit qu'un maître va un instituteur il enseigne il enseigne et puis il a une voiture chez nous là-bas ce n'est pas le cas chaque instituteur ici que je vois ils ont une voiture qu'ils conduisent pour aller au travail mais chez nous là-bas il n'y en a pas il n'y en a même pas du tout un cultivateur qui fait champ ici il a une voiture pour faire ses business mais chez nous là le cultivateur est plus pauvre voilà nous nous qui sommes des villageois au pays c'est seulement le cacao chez nous en Côte d'Ivoire que l'on fixe le prix en 2000 2000 les années 2000 quand j'étais là-bas nous on fait champ quelqu'un va venir acheter à un prix même que on ne connait même pas une cuivère de maïs ils vont acheter à 500 francs grosse cuivette comme ça à 500 francs il n'y a même pas de prix de désordre comment les gens vont s'en sortir là-bas hein les gens ne peuvent pas s'en sortir comme ça mais ici là le cultivateur il a une voiture le prix partout où tu vas si c'est une pomme de terre si c'est le kilo c'est que le kilo même de pomme de terre c'est moins cher tout est moins cher pourtant j'ai un smic de comme 300 euros par contre pour nous c'est comme 170 170 et puis 100 106 euros avec ça là on a une vie très élevée là-bas ah non non c'est pas la paix c'est pas la paix donc le désert où la personne a commenté voici le désert là que je suis quand même là un dans le désert il travaille il travaille dans le désert même chez nous en Côte d'Ivoire là-bas si c'était que les gens travaillaient là même les commerçants même qui vendent ils vont avoir pour eux mais ça ne se fait pas ça ne se fait même pas du tout du tout du tout va à casa là-bas une fois il y a vu quelqu'un qui est en train de dire ah on est venu au Maroc aussi on est en train de se défendre là nos petits petites activités ils sont en train de casser ils sont en train de nous chasser même dans la seule vie que je suis là ceux qui vendent légalement dehors on les chasse c'est pas seulement donc nous on va quitter en Côte d'Ivoire pour venir vendre dehors vous voyez les Marocains qui sont en Côte d'Ivoire là-bas ils ont une meilleure vie par rapport à nous qui sommes ici à cause de quoi à cause de quoi il y a quelque chose qui ne va pas on ne change pas depuis en Côte d'Ivoire moi j'étais en Côte d'Ivoire j'ai sorti de la Côte d'Ivoire en 2011 il y a un phénomène tous les jours on dit qu'il n'y a pas monnaie jusqu'à présent ou aujourd'hui on vous parle le système a continué il n'y a pas monnaie donc l'argent ça va où l'argent ça va où et puis personne personne ne peut venir changer les choses mais il ne sait jamais que tu es allé acheter quelque chose ils vont te dire qu'il n'y a pas monnaie jamais l'argent m'insicule l'argent c'est pour faire pour travailler mais pour nous ce n'est pas le cas chacun vient pour prendre l'argent pour mettre dans sa poche comment on peut se développer dans ça on ne peut pas se développer dans ça ils vont venir parler de commenter que je ne sais pas qu'il faut rentrer chez toi moi ça en tout cas ça me fait rire insérieurement dans un secteur aussi je suis arrivé ici ce n'est pas joli comme ça pour nous là il faut être à 13 villes plateau cocody macory les anciens trucs là mais ici ne comprennent pas cette ville à Boasso comme ça après vous avez dit que les blancs sont forts on prend le argent pour travailler les gens viennent tous les jours visiter le Maroc vous savez combien ils gagnent à cause de tout ça ils vont voir comme la beauté du Maroc la culture il faut dire qu'ici ce n'est pas une ville touristique c'est où ici les gens ne me parlent il n'y a pas de salome il n'y a pas encore vus c'est rien de chez comme ça sur le net les gens vont montrer comment ils font partout partout ici tu ne vas jamais voir dans le Grand Abidjan il y a des points où tu peux partir il n'y a pas de choses goudron il y a beaucoup comme ça il n'y a pas goudron il n'y a pas goudron pourtant pourtant moi jamais il n'y a marché d'un porto pourtant ici c'est comme ça pour pouvoir arriver chez moi à la maison là-bas on attend qui venir faire tout ça regardez différents là où ils sont là c'est un autre où ils marchent et tout c'est un autre coin ici c'est un autre coin ici c'est un autre il y a des gens qui disent les gens du désert voici ça voici ce qu'ils font de leur tête c'est ça on dit que le pays est joué c'est pas qu'on va être là à se moquer des gens à longueur de journée on voit les vidéos souvent ils se moquent des gens de l'autre côté là-bas pourtant chez nous même c'est pire tu ne vas jamais voir de la manière poussière une route sans goudreau au Maroc ici à moins peut-être que là il y a eu quelque chose qui a commencé à gratter là-bas mais quand même vite vite ils vont aller réparer ça c'est ici vu que tu prends une route pour voyager tu quittes ici pour aller à casa tu ne vas jamais voir au bord de la route des voitures qui ont fait accident depuis des années tu ne vas jamais vous passez ici mais chez nous en Afrique sub-saharienne là où même j'étais mon Nidia c'était pis tout ça c'est ici au Maroc je vais traverser la route comme ça je vais traverser la route comme ça voit-tu il vient il me voit passer ou soit même c'est même parce que c'est pas sur ce trottoir tu veux traverser voit-tu il te laisse traverser pour essayer ça chez nous là-bas ils vont te tuer il va parler je vais te tuer ah c'est pas la méchant c'était là c'est ici tu vas marcher voiture te voit voiture s'arrêter tu vas passer mais chez nous c'est pas le cas encore on est jamais mais c'est bime là-bas mais chaque jour il n'y a pas un jour tu vas pas tuer quelqu'un dans une ville mais ici depuis je suis venu jamais je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu ça bah il montre ça là pour que vous sachiez que nous même qui sommes ici on veut aussi que chez nous on soit comme ça aussi c'est pas que vous allez prendre l'argent pour aller faire n'importe quoi voici un point tu ne vas pas voir où c'est brevi tu ne vas pas voir les grattes ciel mais quand même le pays est propre le pays est propre depuis ici là côté on dit comment ça palu palu quoi 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 là jamais jamais moi je suis tombé malade dit que c'est palu